Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel d'Excel de Solpédine dans laquelle nous allons aborder probablement ce qui est mon tandem préféré de fonctions dans Excel, les fonctions index et ekiv. Ne vous laissez pas impressionner par la longueur de la vidéo, celle-ci a été découpée pour votre plus grande convenance en chapitres et si vous regardez cette vidéo depuis un smartphone ou une tablette, les timecodes sont disponibles dans la description. Nous allons aborder l'utilisation des fonctions index et ekiv en trois séquences distinctes. D'abord la fonction index avec là encore trois temps, une analogie, la syntaxe de la fonction, un cas pratique, puis ensuite dans un deuxième temps on verra l'utilisation de la fonction ekiv, seul, et dans un dernier temps ce qui nous intéresse et ce qui est un peu l'objet principal de cette vidéo, l'utilisation conjointe des fonctions index et ekiv, avec là encore illustration dans un premier temps et puis cas pratique dans un dernier temps. Alors sans plus tarder commençons par la fonction index. Si vous avez déjà vu notre vidéo sur la fonction recherche v, il y a peut-être des choses qui vous sembleront un petit peu familières. Si vous n'avez pas vu la dite vidéo sur la fonction recherche v, le lien apparaît en haut à droite de l'écran et vous pourrez également le retrouver dans la description de la vidéo. Voilà notre situation initiale. On a plusieurs dossiers, et là en l'occurrence vous voyez que je les ai mis un peu en couleur histoire de les distinguer les uns des autres, et dans ce cas là on a quatre colonnes, trois lignes, et nous l'information ou le dossier qui nous intéresse c'est le dossier que j'ai encadré. Si on voulait l'exprimer en français on pourrait dire je souhaite le dernier dossier vert, ou bien le dossier vert le plus à droite, ou bien le quatrième dossier vert. Tout ça c'est juste un problème de langage en fait. Pour Excel il s'agirait de lui exprimer ça sous forme de chiffres. En effet pour pouvoir utiliser la fonction index il va falloir qu'on s'exprime en termes de numéro de ligne et de numéro de colonne. Dans l'exemple que je vous donne ici, le dossier qui nous intéresse se trouve à la quatrième colonne et la deuxième ligne. Si vous avez compris ça, vous avez déjà tous les éléments qui vont nous être nécessaires pour écrire une fonction index. Vous avez vu que je vous fais apparaître du coup le nom des paramètres tels qu'ils existent dans Excel pour utiliser cette fonction index. L'ensemble des informations dans laquelle on va fouiller s'appelle la matrice. Le numéro de ligne de l'information qui nous intéresse s'appelle no underscore ligne et le numéro de colonne qui nous intéresse s'appelle no underscore colonne. Maintenant qu'on a ces trois paramètres on va pouvoir aborder la syntaxe de la fonction index. Pour cela rien de plus simple, une fois qu'on sera dans Excel on va donc écrire égal index, ouvrir une parenthèse. Puis on va fournir à Excel la plage de cellules qui correspond à la matrice, c'est-à-dire l'ensemble des informations dans lequel on aimerait fouiller. Et puis il ne nous manquera plus qu'à donner à Excel la ligne et la colonne à laquelle se trouve l'information qui nous intéresse. Si tout va bien, on devrait donc pouvoir afficher le résultat qui nous intéresse. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va pouvoir passer au cas pratique. Pour cela je vais utiliser l'un des exercices dont nous disposons au cours de nos formations. Dans ce cas pratique nous avons une liste de magasins avec tout un tas d'informations les concernant et notamment leur chiffre d'affaires trimestriel, annuel et bien d'autres. On se concentrera uniquement sur les chiffres d'affaires trimestriel et annuel. Et moi ce qui m'intéresserait ce serait de pouvoir utiliser la fonction index pour récupérer pour le magasin 6 le chiffre d'affaires du quatrième trimestre. Il y a plusieurs manières de le faire avec une fonction index. Je vais vous montrer cela. Je pourrais me placer à la fin de ce tableau et dire index de... j'ouvre la parenthèse. Et là je vais juste sélectionner ma colonne avec les chiffres d'affaires du trimestre 4. Cela fera office de matrice. Et puis ensuite je vais donner à Excel la ligne qui m'intéresse. Comme c'est le sixième magasin, son chiffre d'affaires se trouve à la ligne 6. Je vais donc écrire 6 et je peux fermer la parenthèse ici. Vous voyez qu'Excel me renvoie cette valeur de 245 260 euros. C'est effectivement le chiffre d'affaires qui m'intéressait. Mais cette utilisation de la fonction index n'est pas très intéressante. Alors on va la modifier un tout petit peu. Mais cette fois-ci ma matrice ne sera pas la colonne des chiffres d'affaires du trimestre 4 mais l'ensemble de chiffres d'affaires trimestriel. Je vais donc sélectionner tout ce qui se trouve de C13 à F24. Point virgule. Là encore il faut de nouveau que je spécifie la ligne à laquelle se trouve l'information qui m'intéresse. Rien n'a changé. Il s'agit du magasin 6. Je veux donc la ligne 6. Et pour finir le numéro de colonne. Mais étant donné que cette fois-ci j'ai sélectionné quatre colonnes dans ma table matrice, il faut que je spécifie colonne 4 pour obtenir les chiffres d'affaires du trimestre 4. Vous voyez que Excel me renvoie bien la valeur attendue. Si je modifie les lignes correspondantes mettons ligne 12 ainsi que colonne 1, je devrais normalement voir afficher le chiffre d'affaires du magasin 12 premier trimestre qui est de 32 540 ce que je vais vérifier de suite. Et c'est bien le cas. 32 540. Maintenant qu'on a vu ce que fait la fonction index, on va pouvoir s'intéresser à la fonction équive. Et pour cela je vais vous donner un cas pratique à résoudre. Considérons la liste de prénoms suivante, Emma, Jade et Louise. Dans cette liste quelle est la position du prénom Jade ? Et bien si on souhaitait répondre à cette question en utilisant des formules Excel, ce serait équive qui pourrait nous être utile. Voilà la syntaxe de cette fonction. On va commencer par renseigner à équive ce que l'on cherche. Dans mon cas il s'agit du prénom Jade, je vais donc écrire Jade entre guillemets. Puis ensuite je vais fournir à la fonction équive la liste des prénoms dans laquelle je souhaite retrouver le prénom Jade. Et pour finir je vais rajouter un paramètre, 0 en l'occurrence, qui va signifier correspondance exacte. Autrement dit, ce que je veux c'est que la fonction équive me retrouve exactement le prénom Jade et pas quelque chose qui ressemble à Jade. Si on reprend ces trois éléments là, prénom que l'on recherche, liste des prénoms et ce 0 de correspondance exacte, et qu'on regarde comment il s'appelle dans Excel, et bien on se retrouve avec les trois paramètres suivants. Le prénom Jade, c'est la valeur recherche. La liste des prénoms dans laquelle se trouve peut-être le prénom Jade, c'est le tableau recherche. Et pour finir, le 0 à la fin, pour avoir une correspondance exacte, s'appelle type. Cette formule, si on l'écrivait tel quel dans Excel, renverrait le chiffre 2. Autrement dit, Jade est la deuxième valeur de cette petite liste de prénoms. Comme cet exemple est assez simple à comprendre, je vous propose de passer tout de suite à ce qui nous intéresse, et comme je vous l'ai dit, ce qui est l'objet principal de cette vidéo, comment est-ce qu'on utilise de manière combinée les fonctions index et équive. Pour bien comprendre quel est l'intérêt d'utiliser les fonctions index et équive ensemble, il faut bien voir que le cas que l'on a abordé tout à l'heure, à savoir le cas dans lequel on donnait à la fonction index une matrice, un numéro de ligne et numéro de colonne auquel elle est cherché, n'est pas un cas qui est très intéressant. En effet, on pourrait avoir deux autres situations qui seraient à la fois un peu plus riches et permettraient en fait de profiter pleinement des capacités d'automatisation d'Excel. Le premier cas, ce serait tout simplement le cas où le numéro de ligne ou bien le numéro de colonne est inconnu. Le deuxième cas serait lorsque le numéro de ligne ou le numéro de colonne doit être modifié de manière dynamique. Pour bien saisir ce second cas que je vous décris, dans lequel le numéro de ligne ou bien le numéro de colonne est modifié de manière dynamique, on va commencer par reprendre la recherche dans notre fameuse matrice. Je vous avais dit plus tôt que ce qui nous intéressait était l'information présente à la deuxième ligne, quatrième colonne de cette matrice. Mais si on s'affranchit un tout petit instant de ces chiffres qui sont un peu abstraits et qu'on les remplace par des informations qui ont un sens réel, par exemple magasin 1, magasin 2, magasin 3, trimestre 1, 2, 3 et 4. Eh bien en fait ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant ce qui se trouve à la ligne 2, colonne 4, ce qui m'intéresse c'est le chiffre d'affaires du trimestre 4 du magasin 2. Donc ce qui serait utile, ce serait d'avoir la possibilité de chercher d'abord ce qui concerne le magasin 2, tout ce qui se trouve à la ligne correspondant au magasin 2, et une fois ce numéro de ligne détecté, trouver ce qu'il se passe dans la quatrième colonne. Et faire cela, eh bien c'est tout simplement faire deux fonctions équives, d'abord sur la liste de magasins, puis sur la liste des trimestres. Avant de faire un cas pratique, nous allons commencer par voir comment tout cela s'écrit, afin de bien comprendre ce que l'on va faire quand on se retrouvera dans Excel face à des cellules et des informations déjà préremplies. Pour comprendre la syntaxe des fonctions index et équives combinées et imbriquées l'une dans l'autre, je vais repartir de la fonction équive. Dans mon exemple, si je souhaite savoir à quelle ligne se trouve le magasin 2, il faut que j'écrive ma fonction équive de la façon suivante. Équive de magasin 2 dans la liste magasins 1, 1, 2, 3, avec toujours ce paramètre 0 qui signifie correspondance exacte. Je veux que ma fonction équive renvoie la ligne correspondant exactement au magasin 2, et pas à quelque chose qui ressemble au magasin 2. Ensuite, je vais repartir de ma fonction index, dans laquelle se trouvait ma matrice, mon numéro de ligne qui est à déterminer, et mon numéro de colonne qui est à déterminer. Là où se trouve le point d'interrogation correspondant au numéro de ligne à déterminer, je vais coller l'équive dont je viens de vous parler. Autrement dit, je vais me retrouver avec égal index de la matrice, qui correspond à l'ensemble des informations relatives aux différents magasins et aux différents trimestres que j'ai déjà mentionnés. Et ensuite, en guise de numéro de ligne, équive de magasin 2 dans la liste des numéros de magasins avec une correspondance exacte. Sachant que la fonction équive que l'on vient d'intégrer va me renvoyer le chiffre 2, en effet le magasin 2 est en deuxième position dans la petite liste que j'ai renseignée, on a désormais déterminé le numéro de ligne qui nous intéresse et qui va pouvoir être utilisé en paramètre pour la fonction index. Si on fait maintenant le même raisonnement pour la colonne qui nous intéresse, eh bien là encore on va utiliser une nouvelle fonction équive que l'on va écrire de la manière suivante, égal équive de t4 pour trimestre 4, à rechercher dans la liste suivante t1, t2, t3, t4, avec là encore une correspondance exacte. Là encore, si on repart de la fonction index là où on l'avait laissée et que l'on remplace le numéro de colonne qui nous était inconnu par la fonction équive que je viens de vous montrer, on se retrouve avec la fonction suivante, index, une matrice qui a été donnée, puis une première fonction équive pour déterminer le numéro de ligne correspondant au magasin 2, et une seconde fonction équive pour trouver le numéro de colonne correspondant au trimestre 4. A ce stade, vous vous demandez peut-être pourquoi toutes ces complications. Et si vous avez oublié ce qu'on a pu en arriver là, je vous rappelle que le fait de donner un numéro de ligne et un numéro de colonne déterminé à la fonction index est un cas qui est assez limité. Ce qui est intéressant dans cette utilisation de deux fonctions équive dans une fonction index, c'est que l'on va pouvoir modifier de manière dynamique via une liste déroulante par exemple, le premier paramètre de la fonction équive concernant le magasin, et le premier paramètre de la seconde fonction équive, le numéro de trimestre en l'occurrence. Autrement dit, au prix d'un tout petit peu plus de complexité, on a gagné en versatilité. Et c'est ce que l'on va maintenant voir dans un cas pratique, dans un fichier Excel. Pour cela, je vais vous reprendre le même exemple. On a donc toujours nos magasins, les chiffres d'affaires trimestriels et annuels les concernant, et à la fin, un petit tableau de synthèse avec une liste déroulante et la liste des magasins, et tous les trimestres ainsi que le chiffre d'affaires annuel à renseigner. Je fais repartir de l'exemple que je vous avais donné tout à l'heure, à savoir magasin 6, trimestre 4, et nous allons y aller par étapes. Pour commencer, je vais écrire égal index et je vais prendre ma matrice. Étant donné que je dois retrouver les informations des quatre trimestres et de l'année, je vais donc saisir en guise de matrice tous les chiffres d'affaires trimestriels et annuels de mes magasins. Pour faire simple, je vais commencer par écrire en dur, comme on l'avait fait au début, le numéro de ligne et le numéro de colonne de l'information qui m'intéresse. Comme il s'agit du magasin 6, l'information que je souhaite est à la sixième ligne, et comme il s'agit du trimestre 4, l'information qui m'intéresse est à la colonne 4. Voilà ce que je souhaite afficher, 245 260 euros. Autrement dit, ce qui se trouve ici. Maintenant, au lieu d'écrire 6, je vais écrire ma première fonction équive. Equive, comme on l'a vu, demande trois choses. La valeur recherchée, un tableau dans lequel je cherche cette information et le type de correspondance que l'on souhaite. Ce que je cherche, c'est le magasin 6. Je vais donc cliquer sur U11. Puis, je vais dire à la fonction équive que le magasin 6 se trouve dans la liste des magasins présente ici. Et pour finir, je vais rajouter ce paramètre 0 qui signifie correspondance exacte. On voit que la valeur n'a pas bougé. On est toujours à 245 260 euros, ce qui est plutôt rassurant. Par contre, comme on a fait une première fonction équive qui pointe sur la liste déroulante avec les magasins, eh bien, si je change de magasin, je me retrouve avec le chiffre d'affaires trimestriel 4 qui lui correspond. Là, par exemple, pour le magasin 9, 136 450, ce que je vais vérifier de suite. Magasin 9, trimestre 4. Je suis bien à 136 450. Pour finir, je vais prendre le dernier paramètre de ma fonction index, à savoir le numéro de colonne. Et là encore, je vais le remplacer par une fonction équive. Je dois écrire équive. J'ouvre ma parenthèse. Et cette fois-ci, ce qui m'intéresse, c'est de trouver la colonne correspondant au trimestre 4. Alors, la valeur recherchée, c'est trimestre 4. Or, comme ma fonction est un petit peu longue, vous voyez qu'elle a débordé sur la cellule d'à côté. Je vais donc cliquer sur Total N et remonter avec la flèche. Et alors, on le devine en pointillé, mais c'est bien la cellule dans laquelle se trouve trimestre 4 qui a été sélectionnée. Puis, je vais faire point-virgule. Et je vais dire à Excel, cherche-moi trimestre 4 dans cette liste de trimestres. Il est important, du coup, que les informations qui soient rédigées ici, trimestre 1, 2, 3, 4 et le Total N, et ici, dans la tête du tableau, soient écrites exactement de la même manière. C'est d'ailleurs le cas également pour les noms de magasins. S'il n'y a pas de correspondance exacte, vous ne pourrez pas tirer pleinement de la puissance de ce combo index et équive. Pour finir, je vais dire que je veux une correspondance exacte. Je ferme ma parenthèse et je fais Entrée. Là encore, rien n'a bougé, ce qui est plutôt rassurant. Cela signifie donc qu'a priori, ma fonction équive, ou plutôt mes deux fonctions équive, me renvoient toujours le numéro de ligne et le numéro de colonne qui m'intéresse. Et alors, cette fois-ci, pour tester ma deuxième fonction équive, qui pointe désormais ce trimestre 4, il faudrait que j'aille sur une autre ligne, que je reprenne la formule et que je la copie-colle. L'autre possibilité, c'est tout simplement que je change le numéro de trimestre ici. Regardez bien, si je modifie ce trimestre au trimestre 1, on voit que cette valeur a bougé. Si tout va bien, je récupère donc désormais le chiffre d'affaires du trimestre 1 du magasin neuf. Trimestre 1, magasin neuf, 179 040 €. C'est bien la bonne valeur. Pour pouvoir maintenant étirer cette formule dans toutes les cellules et du coup profiter pleinement de l'aspect versatile de ce que l'on vient d'écrire, il va falloir que je fasse deux, trois retouches. Pour commencer, je vais devoir verrouiller ma table matrice avec les sigles dollars. Et si vous ne comprenez pas pourquoi je fais cette manipulation, je vous renvoie vers une autre vidéo concernant l'utilisation du symbole dollar. Je vais également faire la même manipulation pour la cellule E11, pour tout ce qui se trouve dans mes deux équives. Et maintenant je vais donc pouvoir étirer ma formule en haut ou en bas. Mon combo fonctions index et équive ont bien fait ce que je souhaitais. En guise de conclusion, je vous dirais que cette utilisation combinée des fonctions index et équive fait partie selon moi des outils de niveau intermédiaire et presque avancé d'Excel. En effet, les deux fonctions indépendamment l'une de l'autre ont des usages qui sont déjà très intéressants. Mais utiliser deux paires comme on vient de le faire, elles vont permettre de construire véritablement des tableaux de bord entièrement personnalisables, très dynamiques, dans lesquels vous allez pouvoir profiter peut-être de listes déroulantes, par exemple, pour pouvoir faire des focus sur les informations qui vous intéressent, un peu comme nous l'avons fait dans ce cas pratique. S'il y a des éléments qui vous posent problème, je vous invite à vraiment reprendre méthodiquement et commencer par faire un peu comme j'ai procédé ici, c'est-à-dire d'abord faire une fonction index simple en donnant en dur le numéro de ligne et le numéro de colonne qui vous intéressent, puis ensuite faire évoluer votre formule avec la fonction équive qui vous intéresse, que ce soit pour le numéro de ligne, pour le numéro de colonne, voire les deux. Dernière chose, l'utilisation conjointe des fonctions index et équive s'avère en fait plus versatile et un peu plus puissant que l'utilisation de la recherche V simple. C'est pourquoi, si vous savez déjà utiliser la fonction recherche V, je vous encourage à essayer de remplacer partout où vous avez fait des recherches V par des index équive, si c'est possible. Cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, activer la cloche pour pouvoir être tenu informé de la sortie de futures vidéos. Et je vous dis à très bientôt, je l'espère, sur notre chaîne YouTube, dans l'information ou sur notre plateforme. Sous-titrage Société Radio-Canada